Le 13 janvier 1963 était tué le président élu. Et oui, un président élu était tué. Le tout premier, Sylvanus Olympio, était tué par qui ? Par le sergent de l'armée française, Étienne Eyadéma Nassimbe. Connu pour sa culture absolument archaïque, son amour du sang, du mensonge, de l'imposture et sa fréquentation intime de la barbouzerie de la France-Afrique qu'il avait formée. Momentanément, Nicolas Grunitski est porté au pouvoir et aussitôt va faire le contraire de ce que faisait Sylvanus Olympio en bradant le pays à la puissance française. Cela ne suffira pas aux jeunes loups de l'ancienne armée française, les barbouzes de la France-Afrique dirigée par Eyadéma. Il renverse en 1967 Nicolas Grunitski, lequel Grunitski trouve la mort dans un supposé accident de voiture en France le 27 septembre 1969. Grunitski est parti, un colonel est porté par la soldatesque de la France-Afrique à la tête du Togo. Il s'appelle Kleber Dadjo. Il arrive au pouvoir le 14 janvier 1967 et déjà le 14 avril 1967. Et Eyadéma, le poutiste invétéré, assume enfin toutes ses responsabilités. Il renverse le colonel Kleber Dadjo et s'installe au pouvoir dès 1967 et cela jusqu'en 2005. Pauvre Togo, livré à un analphabète surmonté à peine, un enfant de troupes de l'armée, un tueur de moutons et de chèvres, un lutteur traditionnel de village, chez qui les notions abstraites de la sensibilité, de l'imagination, de l'entendement, de la raison et de la volonté, n'ont jamais visité les sphères élevées du cerveau. Un individu entièrement charnel, une viande humaine, correspondant parfaitement au personnage de Buakamabe Nassakadé dans le grand roman d'Henri Lopez, écrivain du Congo, que je vous invite à lire, même si dans sa pratique politique, il s'est contredit en soutenant le satrape Sasou. Henri Lopez a écrit un roman intéressant, une peinture parfaite de la dictature africaine. Le roman s'intitule « Le pleuré rire ». Lisez ce roman. Lisez aussi toute l'œuvre de Sonny Laboutansi. Sonny Laboutansi, qui est auteur d'une très belle œuvre, dans laquelle on trouve l'État honteux, l'antépeuple, « Les sept misères de Lorsal Lopez Antonio », eh bien, le commencement des douleurs, toute description de la dictature africaine qui sont inégalables. Lisez, mon gros petit, avec les deux mères de Guillaume Ismaël Zewatama, perpétue ou l'habitude du malheur. Lisez, mon gros petit, dans Membaz sur le Cameroun. Eh bien, vous serez imprégnés de ce qu'ont vécu les Togolais dossiers à leur tête de 1967 à 2005. Oh, Seigneur, quel malheur ! Et il y a des moments, l'armée formée par le colonialisme français chasse le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim du pouvoir conformément à la Constitution. et un individu qui ne doit son existence qu'au fait d'être une manifestation spermatique de Nyasimbe Yadema Etienne, un individu nommé Fort Essozimna Nyasimbe surgit et dit que c'est lui le président. Il fait effraction dans l'histoire du Togo comme son papa par un coup d'État. Là où on eût pu espérer que Fort Essozimna Nyasimbe tira des leçons, des aventures criminelles de son père, il s'avéra une crapule beaucoup plus avancée, beaucoup plus outillée, beaucoup plus déterminée, y compris contre ses propres frères du même sang. Voir le traitement qu'il réserva à son frère, ce monsieur montra immédiatement au Togolais que ce que son père avait fait au Togo depuis 1963 jusqu'à sa mort en 2005, serait continué allègrement car il s'empara du pouvoir comme si le Togo n'avait même pas un texte appelé Constitution. Devant la résistance du peuple togolais, il recula un temps soit peu, réorganisa ses soutiens dans l'armée et truqua les élections. de 2005, de 2010, de 2015 et de 2020 avec le soutien d'une puissance qui ne supporte plus d'être critiquée, une puissance qui a perdu la flexibilité envers les intellectuels. C'est avec le soutien de la puissance française, tout gouvernement confondu, de gauche comme de droite, que la dictature a été installée dès 1963 jusqu'à aujourd'hui en 2021 au Togo. Écrivez ça ! Écrivez ça, Africains ! Écrivez que la dictature du Togo a été installée dès 1963 et elle est soutenue jusqu'en 2021 par la puissance française. C'est moi qui ai dit ça, car j'en ai les preuves. Le père Ayadéma, quant à lui, ne se cachait pas. Elle a dit ceci, je le cite dans un français extrêmement approximatif, mais en même temps significatif. Le Togo en besoindra toujours de la France comme la France en besoindra toujours du Togo. De quel Togo parlait-il ? Il parlait de l'élite corrompue du Togo dont il était le patron. De quelle France parlait-il ? Il parlait de l'oligarchie corrompue de la Ve République française, non pas du peuple français. Les deux oligarchies auront toujours besoin l'une de l'autre. Le président Ayadéma inventa le concept d'en besoindré. Le Togo en besoindra toujours de la France et comme la France en besoindra toujours du Togo. Il était très marrant. S'il n'avait pas été tragique, on en rigolerait. Togo, comment fort est Sosimag Nassimbe soigne sa stature de médiateur régional ? Le président, au pouvoir depuis 2005, n'hésite pas à réprimer toute opposition intérieure tandis qu'il se déploie en médiation et tolérance, sur la scène continentale. Par Morgane Le Cam, envoyé spécial à Lomé. Publié le 1er novembre 2023 à 20h, modifié le 1er novembre 2023. Lomé, capitale de la paix, de la médiation, du dialogue et de la tolérance. Le slogan choisi par le gouvernement togolais à l'occasion du Forum sur la paix et la sécurité qui s'est tenu à Lomé du vendredi 20 au dimanche 22 octobre était programmatique. A l'hôtel du 2 février, au milieu d'un parterre de diplomates, d'intellectuels et de représentants d'instances internationales, certains des invités étaient scrutés, les représentants des trois juntes au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Des régimes mis au ban de la communauté internationale depuis qu'ils ont commis un coup d'État, mais dont les relations avec le président togolais fort et Sosima Gnassinbe sont au beau fixe. Médiation et tolérance, c'est plus à répéter le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dusset, sur la scène du Forum. Pourtant, si tôt le marbre de l'hôtel débarrassé de ses prestigieux invités, c'est un tout autre visage qu'ont montré les autorités de Lomé. Dans le hall du palace, les forces de sécurité ont débarqué le 25 octobre pour signifier à Joseph Bréham et Mathilda Ferret, deux avocats français représentant Abgeyome Kodjo, qui a perdu la présidentielle de 2020 lors de laquelle Fort Sosima Gnassinbe a été réélu pour un quatrième mandat, qu'ils n'étaient plus libres de leur mouvement. Ils nous ont très fermement empêchés de sortir de l'hôtel, en nous disant qu'ils étaient là pour assurer notre sécurité. En réalité, ils voulaient nous empêcher de participer à la conférence de presse que nous avions organisée juste avant notre retour à Paris, expliquait M.E. Bréham. Les avocats d'Abgeyome Kodjo, qui vit en exil, comptaient notamment communiquer. Sur les méthodes de traitement inhumain et dégradant subies, par certains de ses militants, emprisonnés après l'élection. En vain. Ils ont été raccompagnés dans la soirée du 25 octobre à l'aéroport par les forces de l'ordre. Trompe l'œil. La séquence illustre le paradoxe qui fait la politique de Fort Sosima Gnassinbe, une diplomatie axée sur la dans les conflits régionaux, conjugués, en interne, à l'autoritarisme. Le Togo est un pays en trompe l'œil, estime le professeur Michel Gohaku, historien. Pour l'ancien dirigeant syndicaliste proche de l'opposition, la diplomatie tous azimuts de M. Gnassinbe est un moyen pour lui de s'offrir une légitimité. Il se polie une image d'homme de paix dehors pour faire oublier ce qui se passe au Togo, où il dirige un régime militaire. Ce grand écart a jusqu'ici permis au régime d'assurer sa longévité. Fort Gnassinbe est l'homme de tous les podiums. Premier fils de président africain a accédé au pouvoir à la mort de son père, en 2005, au prix d'une répression qui a fait plus de 400 morts selon l'ONU, avant Ali Bongo Ondimba au Gabon, ou Rukenata au Kenya ou encore Joseph Kabila en République démocratique du Congo, RDC, il est aussi le dernier d'entre eux encore en fonction. A 57 ans, il figure parmi les plus jeunes chefs d'État du continent tout en étant celui qui a le plus d'années de pouvoir au compteur, 18, en Afrique de l'Ouest. Au point de se faire appeler par ses pères le « jeune doyen ». L'homme timide mais têtu n'aime pas l'expression, elle rappelle qu'il doit sa fonction à son père, Étienne Eyadémagne Nassimbe. Médiateur au Biafra, au Liberia, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, au Tchad, en Côte d'Ivoire, le général a enseigné à son fils le talent de la médiation au furéa. Mesure des fonctions qu'il lui a confiées, conseiller du président, ministre et député, puis dauphin. Un héritage encombrant mais qui fait de lui un homme moins regardant sur les principes démocratiques que la communauté internationale. Dès le coup d'État d'août 2020 au Mali, M. Nassimbe a affiché sa singularité. En même temps qu'il siégeait au sein de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, qui a imposé un embargo économique et territorial à la Nouvelle-Junte, il a reçu à l'homé le colonel Assimi Goïta en décembre, alors vice-président, qui est devenu président en mai 2021. Plusieurs fois, ces trois dernières années, M. Nassimbe s'est rendu à Bamako, capitale devenue infréquentable pour de nombreux chefs d'État. En 2022, c'est encore lui qui est nommé médiateur pour faire libérer 49 soldats ivoiriens retenus prisonniers à Bamako qui les accusent d'être des mercenaires. Dans ce dossier, la visite du président togolais dans la capitale malienne le 4 janvier 2023 a été décisive, trois jours plus tard, les soldats étaient libérés. Cette diplomatie agissante, discrète et efficace, selon les mots de la présidence, est favorisée par les relations personnelles de longue date. Robert Dusset avec son homologue Abdoulaye Diop, un ami du temps où ce dernier officier au sein de l'Union africaine, UA, quand le premier jouait déjà au médiateur au sein de la communauté vaticane Santé Jidio. Le chef de la diplomatie togolaise est aussi très proche du président Goïta, qu'il a d'ailleurs élevé au rang de commandeur de l'Ordre national du Mali en mai 2023. Le modèle se reproduit après les coups d'État au Burkina Faso et au Niger comme les Maliens font confiance à Ford, ils ont conseillé aux autres putschistes de se tourner vers lui, raconte un conseiller du gouvernement togolais. En même temps, depuis, les liens se sont renforcés entre l'OME et le trio putschiste, unis depuis septembre au sein de l'Alliance des États du Sahel . Sous-titrage Société Radio-Canada .